Vous avez toujours refusé qu'on vous enferme dans un style, mais il y a le poids des a priori qui est toujours là. En 96, vous sortez un titre sans dire qu'il est de vous. Au début, tout le monde le trouve super. Qu'est-ce qui se passe quand les radios découvrent Infinex et vous qui chantez ? C'était un titre très rock et avec un texte très osé, parce que c'était côté H, côté clean, donc c'était très sexuel. Et les radios rock avaient adoré, sauf qu'on avait donné la couve sans le nom et tout. On ne pouvait pas savoir que c'était vous. On ne pouvait pas, et en plus, ils n'ont même pas reconnu ma voix. Et puis, au bout de 10 jours, ils insistaient, ils insistaient, les attachés de presse, on dit, voilà, c'est Jeannemasse. Ils ont fait, non, elle est trop 80, donc ce n'est pas du tout dans le format de nos radios. Alors même qu'ils avaient adoré le titre. Ils avaient adoré le titre. Ça, c'était un coup de poignard dans le ventre, parce que finalement, j'ai réalisé que même si je faisais du bon travail, finalement, mon nom était 80 et il n'y avait aucune chance pour moi. Condamné d'avance, en fait. Voilà, c'était ça. Donc, en fait, c'était très frustrant artistiquement, parce qu'on ne me laissait plus la chance. Enfin, on ne me laissait pas ni la chance ni la possibilité d'évoluer. Et c'est pour ça que vous avez décidé par la suite de vous autoproduire ? Oui. Ben oui, maintenant, je fais ce que je veux. Oui, oui. Mais en fait, j'aurais dû changer de nom. En fait, j'aurais dû changer de nom. Mais je n'avais pas envie de changer de nom. Je veux être authentique. Je veux être sincère, honnête. Et en fait, c'est ça. Il fallait juste que je comprenne. Ça va être très dur d'évoluer. C'était parti.